L-S-D, buvard, tout le cas, ace, trip, acide. Vous voyez où je veux en venir. J'aimerais vous parler du LSD aujourd'hui parce qu'en fait j'ai vu un documentaire dans lequel il y a des personnalités qui racontent leur trip sous LSD, ça s'appelle Have a Good Trip, c'est sur Netflix, allez-y. Je me suis posé pas mal de questions à savoir l'histoire du LSD, qui l'a créé, est-ce que ça a été volontaire, involontaire, est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est synthétisé ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en a fait ? Mais concrètement, il se passe quoi avec cette substance ? Et donc forcément en faisant mes recherches, j'ai trouvé des histoires assez dingues, dont une qui est à base de pain et de personnes qui ont fait des tripes un peu chelou. Je vous en dis pas plus, je vous laisse tout découvrir et je vous embarque dans mon trip. J'étais un peu paumée au départ puisqu'on parle de LSD mais on parle aussi d'acide. Donc en fait j'ai checké parce que vous savez vous ce que c'est ? Enfin moi pas. Et en fait c'est l'acide, l'is, l'acide, le diméthyl, le diéthylamide de l'acide lysérgique. En gros c'est une substance qui a des propriétés hallucinogènes de malade. Petit passage, un peu relou. Non, n'utilisez pas, ne consommez pas de drogue, c'est pas bien. Si je devais vous le définir au sens scientifique du terme, en fait c'est un dérivé qui est synthétisé à partir de l'ergot de seigle. L'ergot c'est quoi ? C'est un petit champignon, c'est un parasite qui est vraiment microscopique et qui squatte le seigle. On peut le retrouver aussi dans le froment, dans l'orge. Ce qui est marrant c'est que si on prend une photo, on voit vraiment que c'est une excroissance qu'il y a sur le grain, qui est assez grand et qui est noir. Et bien quand on les écrase, elles vont faire une petite poudre rouge. Et cette petite poudre rouge, elle est hyper visible à l'œil nu. Quand on fait la farine et quand on broie les grains et les épis, ça fait une grosse masse. Et en fait la teinte rouge, elle passe inaperçue dans toute la masse de la farine. Et donc avant, quand on n'avait pas les procédés pour nettoyer le seigle, on ne savait pas ce qu'on consommait. Alors que maintenant on a les techniques pour justement savoir à quelle quantité d'ergot on est dans les loups de céréales. Mais le plus ouf, on parle d'ergot de seigle, donc du seigle. J'ai tout de suite fait le lien avec mon boulanger. Ça voudrait dire qu'on pourrait manger du LSD. Bonjour, c'est encore moi. Non, votre boulanger ne veut pas vous intoxiquer. Le pain de sec, s'il y en a chez votre boulanger, ça donne une alternative pour les gens qui sont intolérants au gluten de pouvoir consommer du pain. Mais aussi, c'est une céréale qui contient énormément de fibres, donc qui est hyperactive au niveau du transit intestinal. Pour vous rassurer, aujourd'hui, la teneur en ergot de nos produits céréaliers que nos boulangers utilisent, elle est hyper contrôlée. Il ne faudrait pas que ça dépasse plus de 0,2 g d'ergot par kilo. Ça va, 0,2 g par kilo. Je peux continuer à faire tout mes gâteaux avec cette farine. Ce petit champignon sur le seigle, il fait quoi ? Quelles sont ses propriétés ? Ce champignon, il contient des alcaloïdes. Si je vous donne la définition d'alcaloïdes, alors substance organique, basique, azotée, généralement hétérocycliques, d'origine végétale, rarement animale, douée de propriétés physiologiques remarquables, toxiques ou thérapeutiques, telles que la morphine, la nicotine, la necocaine, la strychnine, la quinine. C'est bon, vous avez capté un truc ou comment ça se passe ? Vous êtes comme moi et vous vous dites que vous n'avez rien pipé. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le champignon, il contient des substances naturelles organiques qui sont déjà présentes sur lui, qui d'un point de vue pharmacologique sont hyperactives, qui vont avoir un effet, en fait, direct sur votre corps. Et en fait, le LSD, il provient de l'alcaloïde acide lycérgique. Donc l'alcaloïde du champignon, c'est lui qui va provoquer l'ergotisme. Quand vous êtes intoxiqué à l'ergotisme, vous allez avoir des fourmillements dans les mains, des douleurs hyper fortes aux intestins. Et dans les cas les plus graves, ça provoquait des gangrènes. Ça veut dire qu'en fait, les vaisseaux ne venaient plus du tout irriguer les membres. Donc ça veut dire que ton bras, il pouvait se nécroser. Et donc du coup, là, le seul moyen qu'on avait de te soigner, c'est amputé. Mais surtout, vous allez être victime de troubles hallucinatoires. Tout à l'heure, on s'est posé la question de savoir si, effectivement, on pouvait se faire intoxiquer avec du pain de sec qu'on avait dans notre boulangerie. Mais en fait, ça a réellement existé. Cette affaire-là, elle s'appelle l'affaire du pain maudit, ou alors la nuit de l'apocalypse. Ça s'est passé en 1951, dans une petite région, dans un petit village, dans le Gard. Le boulangerie reçoit sa cargaison de farine, qui est intoxiquée, mais il ne le sait pas forcément. En guise de miche de pain, le mec a fait des bombes psychédéliques. Il a intoxiqué presque tout son village. C'est un truc de ouf. Genre, il y avait 300 victimes, il y a eu 5 décès, il y a eu des dizaines d'internements psychiatriques. Et en fait, les gens sont devenus complètement tarés. Il y en a qui se prenaient pour des libellules, il y a des chiens qui grappaient aux arbres. Et surtout, il y a des mecs qui vraiment pensaient qu'ils avaient des serpents dans le bide. Ça a fait un tollé général. Et en fait, les médecins locaux se sont dit « Bon, on n'a pas la preuve à 100% que ce soit dû justement à l'ergot de sec. Mais c'est potentiellement la piste la plus probable pour définir tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas des petites épidémies. On n'est pas sur des petits trucs. Dans mes recherches, du coup, je suis tombée sur des témoignages. Les malades étaient dévorés par un feu intérieur qui se localisait aux pieds, aux mains, à la poitrine. Puis le corps se desséchait et devenait noir. Les extrémités se détachaient et ils mouraient dans d'horribles souffrances. Et là, tu te dis « On n'a pas vécu à la même époque, quoi. » Le truc encore plus badant, on voyait qu'il y avait aussi un taux de mortalité infantile qui était hyper élevé pendant les épidémies d'ergotisme. Parce qu'en fait, ça arrêtait justement la lactation des nourrices. Leur rôle, c'était de nourrir les enfants qu'elles devaient garder. L'ergot coupait le lait. Les enfants n'étaient pas nourris. Et donc, du coup, forcément, il n'y avait plus d'enfants. Donc, ça dépend des époques, ça dépend des régions. Mais les conséquences, moi, je les trouve assez hallucinantes. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous dire de ne pas prendre de la drogue. Non, prenez pas. Juste pour vous dire, l'ergot de seigle, il était utilisé à l'époque par des sages-femmes pour déclencher le travail des femmes enceintes, mais aussi pour arrêter les saignements après l'accouchement. Moi aussi, je fais des trucs. On est parti du LSD, on a rebondi sur de la farine, mais moi, en fait, à la base, je voulais savoir comment est-ce que le LSD avait été synthétisé. Vu que c'est un dérivé synthétique, il y a forcément un mec qui est le boss et qui a trouvé le truc, quoi. Du coup, il faut que je vous parle d'un bouquin qui est génial, qui a été écrit par Michael Pollan, qui s'appelle Voyage aux confins de l'esprit, et dans lequel, en fait, il redécrit toute la découverte, justement, du LSD. Et c'est vraiment génial. En 1938, Arthur Stoic, il est professeur dans un laboratoire de médicaments qui s'appelle Sandoz et qui se trouve à Bâle. C'est un laboratoire qui fabrique beaucoup de médicaments encore actuellement et qui se dit, tiens, je vais prendre un jeune chimiste sous mon aile, Hoffman. Ce jeune chimiste, je vais le missionner pour justement qu'il aille détecter tous les composés actifs que certaines plantes peuvent avoir et qui pourraient servir à fabriquer des médicaments. Et en fait, dans ces plantes-là, il y avait l'ergot de seigle. Hoffman, c'est comme ça qu'il a synthétisé un par un les alcaloïdes de l'ergot de seigle. Et en fait, sans le savoir, en synthétisant le 25e alcaloïde de l'ergot, il venait de créer le LSD 25. Il le met au placard pendant 5 ans. Un jour, il le ressort. Il se dit, bon, on va le remanipuler, on va voir ce qu'il est capable de donner. À force de manipulation, il se rend compte que la substance est capable de pénétrer sa peau et qu'en fait, il va ressentir des étourdissements, il va sentir un peu flagada. C'est là qu'il se dit, mais en fait, cette substance, il y a vraiment un truc. Il faut aller plus loin dans la recherche. C'est comme ça qu'il expérimente le lendemain. En prenant réellement du LSD, il prend 0,25 g de LSD, il rentre chez lui à vélo, il a 4 km à faire. Durant ses 4 km, il vit son premier trip sous LSD. Dans le livre de Michael Pollan, c'est hyper bien écrit. Il voit des images complètement dingues, caïdoscopiques, et en fait, il n'en revient pas. Le lendemain, il dépose un brevet pour le LSD. Albert Hoffman, il faut savoir que le LSD, lui, il y croyait énormément dans un usage complètement médical et non récréatif. C'est hyper important de le dire parce qu'il pensait que ça pouvait énormément apporter aux schizophrènes, par exemple. C'est pour ça que c'est très important de dissocier la partie récréative de la partie médicale. Vous voyez, Hoffman, il voulait l'utiliser pas pour un usage récréatif, mais bien pour des fins médicales, thérapeutiques. Qui est-ce qui avait raison, hein ? Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le 19 avril, on appelle ça le Bicycle Day, en hommage justement à Albert Hoffman, qui a fait son premier trip sous LSD en rentrant chez lui. Historiquement, le LSD, il a été hyper consommé dans les années 60. Malheureusement, il a fait quelques ravages, il a été banné des États-Unis en 66. Aujourd'hui, c'est un stupéfiant, donc on ne fait pas n'importe quoi avec cette substance. Ce que moi, je trouve fascinant, en revanche, c'est de se dire qu'on utilise cette substance justement à des fins médicales, mais dans un cadre. C'est-à-dire qu'en micro-dosage, on arrive aujourd'hui à traiter des gens qui sont atteints de dépression. Et ça, je trouve ça fantastique. Si demain, j'étais atteinte d'un trouble qui pourrait se soigner avec un micro-dosage sous LSD, je pense que oui, j'irais, parce que je trouve ça fascinant. Je trouve que c'est une avancée dingue. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec le sujet, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous le feriez aussi ? Dites-le-moi en commentaire, c'est toujours génial d'avoir vos ressentis, de partager. J'espère que cette notif vous a plu, et puis j'ai hâte de vous retrouver pour une autre petite histoire comme ça, sur laquelle je peux divaguer, je peux disgrisser, je peux partir dans tous les sens. Mais c'est comme ça que je recherche, et c'est comme ça que je m'intéresse au sujet. Et ça me tient à cœur à chaque fois de vous raconter ce qui m'a frappée et ce qui m'a touchée. Allez, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada